Voici donc ici pour ce cours toujours au chapitre numéro 7 de théorie sur la méthode de calcul de poussée d'Ether. On va s'attarder ici maintenant sur la deuxième méthode de calcul, c'est la méthode par ranking. Alors cette méthode par ranking, comme vous le voyez, se base sur trois hypothèses assez restrictives, mais qui ont quand même le mérite d'exister. C'est que l'écran du mur doit être vertical, pas incliné. Le sol doit être isotrope et homogène, donc ça veut dire d'une consistance équivalente sur toute la hauteur. Et l'écran doit être lisse. Donc nous ce qu'on va essayer de faire c'est d'amener à la fin du chapitre la levée de ces hypothèses pour essayer d'appliquer cette méthode à des restrictions un peu moindres. On le verra, ce ne sera pas très compliqué, mais on va toujours essayer de s'attarder à l'explication réelle de ce système de calcul par la méthode de ranking. Alors comme vous le voyez, la méthode de ranking travaille sur les trois états de sol que l'on avait rencontrés précédemment, à savoir au repos, à l'état actif et en mode passif, donc ça c'est dire à la présence de butées. On retrouve dans la même idéologie le mur vertical avec un terre-plein qui est horizontal. Si on est au repos, donc le mur est considéré comme rigide, on a un coefficient de poussée au repos qui est K0 et on peut trouver la valeur ici de la contrainte horizontale qui s'appliquerait sur notre mur en base à une profondeur z qui correspond à la hauteur totale du mur et qui vaudrait cette contrainte horizontale K0, le coefficient de poussée au repos, fois la contrainte verticale sigma v. Donc là, de ce diagramme, on peut en découler, comme vous le voyez, la poussée dite au repos qui serait tout simplement la contrainte horizontale à la base fois la hauteur du mur divisé par 2. En fait, c'est juste P0, la résultante du diagramme triangulaire qui s'appliquerait au niveau des pressions sur notre mur. Et on aurait la base qui serait la contrainte horizontale sigma h, la hauteur h et le demi, c'est pour le diviser par 2. Comme on sait que sigma h, c'est K0 fois gamma fois h, le deuxième h qui amène le carré, c'est la hauteur du mur et le divisé par 2. C'est simplement le reste de la formule pour la surface du triangle. Si on est maintenant à l'état de poussée active, donc on est non plus vers un mur qui est rigide, mais vers un basculement du mur ici vers le vide, vers la ruine. On retrouve le diagramme de pression triangulaire, mais ici on n'a plus P0, mais PA pour poussée active. Et cette poussée active, c'est le même principe que la poussée au repos, c'est 1,5 Ka fois gamma h carré. Et ici, le coefficient, on n'est plus au repos, on est à l'état actif, Ka. Alors pour ce coefficient Ka, la majeure partie du temps, vous le verrez dans la littérature, on a la valeur pour ce coefficient 1 moins sinus phi sur 1 plus sinus phi. Mais il faut bien faire attention à une chose, c'est que ce coefficient n'est valable que pour les murs verticaux dont le terrain retenu est horizontal. Si votre mur est vertical, mais le terrain n'est pas horizontal, mais qu'il est incliné d'un angle θ, dans ce cas-là, Ka est la formule que vous voyez, cos y iso θ fois le coefficient de cos θ moins la racine carrée et cos θ plus la racine carrée. Donc phi, c'est l'angle de frottement interne, θ, c'est l'inclinaison tout simplement du terre-plein par rapport à l'horizontale. Donc on le voit ici, la poussée active est la poussée qui amène donc la ruine et on aura donc pour cette poussée active une moins grande valeur que la poussée au repos. Alors Rankine impose ceci, c'est que si à un moment donné, dans le calcul de la poussée, le terre-plein est incliné d'un angle θ, la poussée sera, elle aussi, inclinée de la valeur θ. De même manière que notre triangle de force que vous revoyez ici, il sera incliné de la valeur θ. Donc ainsi, on voit qu'on a déjà deux premières possibilités de calcul de poussée quand on est au repos et quand on est à l'état actif. Alors les coefficients kA. Les coefficients kA ont poussé par la méthode de Rankine en fonction de l'inclinaison, comme vous le voyez en première colonne, de notre terre-plein par rapport à l'horizontale. Ici, on retrouve en deuxième colonne la valeur de Δ. Alors la valeur de Δ, cette valeur de Δ, en fait, comme vous le voyez, dans le cas qui nous représente ici, chaque fois la valeur de Δ vaut la valeur de θ. C'est normal parce que, comme on a un parement qui est vertical et un terre-plein qui serait incliné, la poussée serait chaque fois représentée de manière inclinée. et cette inclinaison serait de même valeur que la valeur de θ, telle à ce que je vous ai représenté ici. Donc l'angle Δ, c'est vraiment plutôt, il faut le considérer comme étant la représentation de l'inclinaison de la poussée par rapport à l'horizontale, quand on est par Rankine. Vous avez au niveau du sommet du tableau les valeurs des angles des frottements internes Φ qui correspondent à chaque fois au sol que l'on rencontrera dans nos exercices. Faites bien attention, et la remarque qui est très très importante, c'est que quand vous avez un mur vertical sans semelle, la hauteur du mur correspond à la hauteur simple de ce que l'on voit dans l'exercice. Si maintenant vous avez une semelle, telle que l'on voit ici, donc une assise de notre mur de soutènement, la hauteur du mur à prendre en compte dans les calculs, ce n'est pas la hauteur verticale qui s'arrête au sommet du mur, mais vous allez devoir la prendre à l'arrière de votre semelle et aller chercher votre terre-plein. Et toute cette longueur rouge qui est ici, c'est la hauteur H à placer dans la formule PA ou P0 que vous avez déjà vu préalablement. Vous le voyez aussi ici, la poussée sera inclinée de la même valeur que l'inclinaison de notre terre-plein, et ceci est exactement valable même si je suis au niveau de la butée. Au niveau de la butée, je vais aussi à l'extermité de ma semelle et je vais chercher mon terre-plein. Et cette hauteur-là, c'est la hauteur que vous voyez, que l'on devra prendre en compte dans la formule de la butée. Parlons-en de cette butée, je n'en ai pas encore touché un mot ici dans ce chapitre. La butée, comme je vous l'avais expliqué, c'est simplement le basculement du mur vers le massif de terre. Donc on a une percussion, ou même un niveau d'auge à ventre qui monte ici à gauche de notre mur et qui engendre un effort de pousser vers les terres, et donc une rotation du mur vers les terres, ou l'impact d'un train ou d'un carburant, peu importe. Donc ça, en fait, ça met notre terre en butée, et ces terres vont pousser sur le mur pour arrêter de les faire venir vers elles. Ce coefficient, qui est le coefficient de butée, est l'inverse du coefficient de poussée active. Et pour calculer une butée, il suffit de reprendre 1,5 fois le coefficient Kp, fois gamma, fois la hauteur h sur laquelle s'applique notre butée. avec, bien évidemment, prendre en considération la remarque que je vous ai citée ici. Donc voilà les coefficients de butée que vous retrouvez dans vos ouvrages, avec encore des valeurs supplémentaires dans chacun des ouvrages. Quelle est la différence entre la méthode que l'on vient de voir par Rankine et celle que j'ai vue juste avant la méthode de Coulomb ? Alors en fait, quand vous regardez ici l'idéologie, c'est que dans Rankine, il y a deux différences par rapport à Coulomb. La première différence, c'est que l'inclinaison de la poussée par rapport à l'horizontale sera de la même valeur que l'inclinaison du terre-plein par rapport à l'horizontale. Tandis que quand vous regardez par Coulomb, l'inclinaison de la poussée sera influencée par la valeur de la rugosité du parement en contact avec le sol. Cet angle, delta, ne vaut pas nécessairement la valeur de θ. Donc il y a une indépendance entre les deux. La deuxième différence entre les deux, c'est que dans le calcul de la poussée P par Coulomb, la hauteur du mur, que le terre-plein soit incliné ou pas, la hauteur H dans le calcul, c'est la hauteur verticale du mur. Qu'il y ait même un fruit de mur ou pas, ça restera la hauteur verticale du mur. Tandis que quand on est dans Rankine, la hauteur est une hauteur à aller chercher et à les déterminer en partant de l'extrémité de la semelle pour aller chercher notre terre-plein. Ça, ce sera la hauteur H à placer dans notre calcul. Alors comme je vous ai dit préalablement, normalement le parement en utilisant la méthode de Rankine doit être verticale, mais il existe des auteurs qui ont permis d'utiliser toujours la formule de Rankine avec un fruit de mur qui est lambda. Ils ont même aussi fait apparaître par rapport à ça, non plus uniquement une paroi dite lisse, mais une notion de rugosité, où on voit vraiment apparaître ici, dans la méthode de Rankine, donc j'ai bien dans la méthode de Rankine, la dépendance entre la valeur θ de notre terre-plein inclinée et l'inclinaison de la poussée. Donc là, c'est vraiment un calcul spécifique qui doit être fait en fonction du coefficient kA, où dans kA, vraiment, vous avez le paramètre lambda qui intervient, vous avez la notion de l'inclinaison qui intervient, et vous avez même les fruits de mur qui interviennent. Donc là, vous voyez vraiment, dans ce tableau-ci, les différents angles de frottement interne. Vous avez ici le fruit de 5 degrés, donc là, pas tous les fruits ont été pris en compte, il n'y en a que 5. Il n'y a que 3, pardon. Il y a 5 degrés de fruits, 10 degrés de fruits et 15 degrés de fruits. Vous retrouvez ici des variations d'angle de terre-plein inclinée de 5 degrés, 10 degrés, 15 degrés, etc. Et vous retrouvez encore ici, pour chaque cas, les valeurs des rugosités. Donc vous voyez qu'on est vraiment allé chercher vraiment loin l'idéologie classique là-dedans, pour pouvoir utiliser Rankine, même quand la paroi n'est pas lisse et qu'elle n'est pas verticale. Vous retrouvez ici votre deuxième tableau, où le fruit est ici à 10 degrés. Ceci clôture le chapitre numéro 7 sur la méthode de Rankine. ... ... ...